D'accord, je partage l'écran. D'accord, vous arrivez à voir donc l'écran ? Oui monsieur. D'accord. 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 Mais, sors de P4EOne. Donc, la définition que donne WP3SC. document s par les modèles d'um, et c'est une plateforme et integrale effacérer la ligne d'oruix. Ce qui permettra un про fouet et un script, un dinamicalement accès et Orienté le contenu, d'autoblennement, stéril, et les styles des documents. Donc, prenions la dernière phrase. Donc, le programme de javascript, dynamiquement, il a accès à des balises, il a changé le contenu, il a aidé à la balise, il a supprimé les balises, il a aidé à les attributs, il a supprimé les attributs, il a fait tout. Et, ce contenu qui est généré dans le javascript, n'est-ce qu'à la page sur l'avant, c'est-à-dire, il a aidé à enregistrer la page, la page web, il a aidé à la séjour de la save-as, il a aidé à la chaîne de javascript, parce que c'est généré dynamiquement. Et, en plus de ça, ça nous permet, quand nous faisons la balise, c'est une application de Windows, c'est-à-dire, il a aidé à la chaîne de javascript, ou de suprimer, et ainsi de suite. Donc, une autre définition, ou l'élément clé qui est méhensible, c'est le mouïdé de la nœud. C'est-à-dire que, tout l'élément clé qui s'appelle le nœud, il peut être balises, il peut être attributs, comme celui-là, le relays, le relays, le relays, le relays, il y a un texte qui s'appelle RLay, c'est le style sheet. Ou le texte, le texte, c'est un élément, c'est-à-dire qui s'appelle objet et qui s'appelle un dialogue. Alors, le nœud, le nœud en anglais, ou le nœud en français, c'est un objet, c'est-à-dire, dans l'achetement. D'accord ? D'accord monsieur Vous m'entendez, je n'ai pas de bas, je vais en sorte Oui, c'est très bien D'accord Donc, étant donné l'objet du dom dans l'acte améli Donc, je m'en suis dit, nous allons faire un problème pour l'acte améliore, mais c'est ce qui est le tabac du XAML Donc, l'XAML Donc, maintenant, pour qu'on n'aura plus d'acte améliore Achauffons un exemple d'XAML comme ça Voilà, c'est un exemple d'XAML Vous pouvez l'enregistrer dans un fichier Mais ce sont des balises libres Il s'agit d'un besoin Donc, comment on dirait, ça dépend Maintenant, c'est un fichier XAML Donc, l'extension qu'on n'aura plus d'acte améliore D'accord, et voilà Donc, l'XAML, ça commence par cette déclaration On va dire, la version d'XAML L'entraudage à l'acte améliore Ou... Donc, on dirait que l'acte améliore Sauf que l'acte améliore, l'acte améliore Ou l'acte améliore Ou l'acte améliore Ou l'acte améliore Donc, maintenant, il y a un commentaire C'est comme un HTML Mais ça, c'est la balise RAC La racine du document C'est la balise HTML L'HTML Il contient un attribut Il contient des balises Le nom, le prénom et le remarque Donc, ici, c'est un document Qui représente des données Il représente un châche Le nom, le prénom Le nom, le nom Le nom Le nom Le nom Est-ce que c'est OK ? C'est-ce que c'est un exemple C'est un exemple Je parle de la même chose Ex-ımız Un exemple Un exemple Le nom Le行 L'attribut Le nom Level Le nom Le nom Le nom Si je nexmo Le nom Améli L'on neutre Le nom Le nom Il y en leur Il y a Ti Mais parce qu'il y a beaucoup d'examples. Mais avant que l'on ait un JSON, il y a un XML qui a été demandé le mail. Le JSON, c'est l'objet en JavaScript. D'accord. Donc, je relais. Le nœud est un objet dans l'âge terminé. Donc chaque élément c'est un nœud. Un objet peut renfermer plusieurs attributs autre. C'est-à-dire que chaque élément de nous est capable d'être fait d'autres objets ou des attributs. On l'utilise surtout dans l'XML ou l'HTML et JavaScript afin de parcourir un élément. Parcourir, ça veut dire boucler le contenu d'ailleurs. Cela peut être un document. On l'utilise dans le nœud. Un attribut, un élément. Un élément peut être une valise. Ou bien un nœud texte. Le nœud texte. Par exemple, la valise form est un nœud. Et ainsi de suite. L'image ici représente un arbre d'homme de l'HTML. Ce n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'un exemple dans les pages web que vous avez écrits jusqu'à maintenant, il y a un arbre différent. C'est-à-dire qu'il 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 y a un arbre différent. Chaque balise qui s'appelle Element, Attribute, l'attribute qui s'appelle Attribute, Texte de la balise, C-Data et ainsi de suite. Est-ce que c'est OK ? Et... Dans le barmage, les fonctions utilisées dans Javascript, afin qu'ils s'entraînent dans le dom, manipulent le dom, ils ont été inspirés de l'examen. Donc, nous avons le node, une balise ou l'attribute ou le texte ou le document tous. Comme object. Puis, il y a un tableau, l'application de notre tableau, Node List, List Donut. Par exemple, si vous dites cette balise, vous pouvez ajouter le fils de l'application. Vous pouvez ajouter le Schild Node. Et les balises qui font l'application de l'application s'appelle l'application, l'application s'appelle l'application s'appelle l'application s'appelle l'application s'appelle l'application. Donc, le parcourir, c'est possible d'accéder sur le chemin, de l'application s'appelle l'application s'appelle l'application s'appelle l'application s'appelle l'application s'appelle l'application. Et puis, on va cliquer le contenu, le texte, l'application s'appelle l'application s'appelle l'application. Et puis, ce qui est important pour vous, c'est qu'on peut créer une balise ou l'attribute ou le texte. Et ajouter l'application s'appelle l'application. Et supprimer avec le remover. Et puis, on déplacer, on replace. On ajouter l'application. On utilise le copy. Maintenant, les exemples en JavaScript. L'API DOM implémenté en JavaScript permet, donc c'est juste le répétition de ce que j'ai dit. L'API DOM implémenté en JavaScript permet de manipuler un DOM HTML ou XHTML. Javascript spécifiquement, les fonctions, les kinés de Javascript pour manipuler le DOM, permettent de manipuler l'HTML. Parce que le Javascript, le navigateur est destiné pour manipuler les balises. L'HTML est bien l'HTML strict, d'accord ? Donc, c'est l'HTML strict. C'est la norme strict sur les balises. Pour modifier, c'est l'HTML, manipuler les documents, pour modifier dynamiquement, en fonction des utilisateurs, par rapport aux événements. C'est l'HTML. Javascript, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ajouter des balises, il va supprimer des balises, il va... Il ne va pas de chargeur la page. La page n'est pas de chargeur. C'est l'HTML qui va générer. La structure, qu'est-ce qu'il va modifier ? La structure, c'est-à-dire que les balises, le contenu, le texte, les balises, ou les balises. Les balises, j'ai déjà mis sur un texte, qu'est-ce qu'on voit dans la balise div, il y a des balises div, ou des balises paragraphe ? Qu'est-ce qu'il va faire apparaître ou disparaître ? Cacher et afficher des éléments div en fonction d'une action utilisateur ? Créer ou initialiser des contrôles de formulaire, pour vérifier les formules. Moi aussi. Maintenant, dans le milieu de ce document, c'est un document pour gérer l'element d'id. Il faut baliser dans l'id variable pdiv, qui passe en paramètre cette fonction. Donc, l'objet vdiv est un nœud, qui représente la balise div. Ou, il faut qu'il fasse SDL, ou qu'il faut changer, bloc, ou inline, ou non. Donc, c'est-à-dire que le JavaScript est affiché dans une balise. N'est-ce pas ? Il permet aussi d'ajouter une nouvelle balise, bien supprimer une autre balise. Dans le JavaScript, il modifie dynamiquement l'HTML. Mais, pour faire une modification, il lui faut des fonctions. D'accord ? Des fonctions, les voici l'acteur. Donc, les HTML, elles sont listées ici. Mais, je ne l'ai besoin d'un peu. On va utiliser quelques-uns. Mais, on, on, on les sites. Alors, pour le type node, ou le nœud, ou la balise, de manière normale, la balise ou la attributes. Le type by ID, ou le type name, ou le type name, ou le type autre. Donc, qu'est-ce qu'il y a la nouvelle? Il y a un node name. Un node name. Un nœud, c'est un chante character. C'est ce qui est l'élément. Tip de dialogue. Il faut faire un nombre d'aides. Il faut faire un nombre. Quel est l'élément qui est utilisée? Quel est l'attribut? Quel est le balise? Quel est le text? Parent node. C'est le balise parent. Si tu as une balise div. Tu peux lui donner le parent node. Tu peux lui donner le body. En ce moment, il s'est passé le body. Je peux lui donner le body. Shield node. Ce sont les listes. Si tu as une balise div, tu peux lui donner le shield node. Ou c'est le fils. Il faut stocker les balises ou les attributs. Tout ce qui est dans les listes de tableau. Le first shield. Si tu as une div.first shield. C'est le premier fils de la balise div. Si tu as une balise. Le context. Est-ce que c'est ok? Alors, node list. Oui. Avant de mettre le champ, C'est le premier fils de la balise. Si tu as une liste. Un, deux, trois. C'est ça. Un. 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 et nous donnons le nom de l'liste. Nous donnons H et P et tout ce qui est plus. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK. C'est un tableau. Par exemple, dans le div, le nom de l'liste 0 et le nom de l'liste 1, c'est un peu comme ça, parce qu'il y a un peu plus. Donc, on a une boucle sur le nom de l'liste, sur les éléments, on va donner H et P, et dans le nom de l'liste, on va donner le nom de l'liste. Oui, c'est vrai. Et si tu dis le div.first shield, c'est ça, c'est le nom de l'last shield. D'accord. Si tu dis le nom de l'liste, c'est le nom de l'liste, c'est le nom de l'liste, c'est le nom de l'liste. Par contre, le nom de l'liste est terminé, c'est le nom de l'liste. Est-ce que c'est OK? C'est comme si tu dis le document.getElementByTagName, oui, document.getElementByTagName, c'est le nom de l'liste. D'accord. 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 Si tu dis le point div com, tu ne sais pas quoi notre nom de l'eye. C'est vraiment possible. D'accord. Oui. Si tu veux remettre le point shield node 0, c'est ce n'est de notre nom. Hà! Point Shield node, c'est-ce que nous disons. L'liste de l'anout. On sait que l'ное nom de l'onit, le nom de l'amoutil, le nom de l'épée. D'accord. 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 Et le nom de l'enfance là-on est le nom de l'élu. Nuit est le nom de l'epsis, Est-ce que c'est ok ? On va prendre ça, attendez-le un exemple, pour voir de quoi je parle. Je suis juste indie ici. Texte dédié. Il faut quelque chose. Je mets un paragraphe. Texte. Je mets ici document.audi. Donc ça, je vais stocker la variabilité. Et je fais document.write.node.name. Le nom, c'est un peu plus. C'est comme ça. Comme je l'ai dit, c'est possible. Si l'on peut avoir un text, par exemple, c'est un text qui peut avoir un text et ça peut avoir un texte de body Si l'on peut avoir un texte de notte 0, c'est celui qui est le texte C'est un texte de 1 ou 5 C'est comme ça, il peut être un attribute Il peut avoir un ID égale à 5 Il peut avoir un texte de face Il peut avoir un texte de notte 0 Donc, on a mettre Not-tip Not-name On peut prendre une autre façon, je ne sais pas si on nevoie pas le balis ou ce qu'on peut s'amuser. Vous remarquez le code ici ? Qu'est-ce qu'on a ? Vous obtenez le premier fils Il y a un paragraphe, mais ce n'est pas le nom de nom de text, c'est le nom de text Si vous avez donné un text ici, il y a quelque chose ici C'est bon ? Donc, dans le text qui est écrit ici, l'esprit est texte. Et type 3. Donc, je vais le voir ici. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche sur le stock. Voir. C'est ce texte ici. Donc, est-ce div ou est le premier? Le label est div. Donc, shield 0. D'accord. Shield not 0. C'est l'esprit du body. C'est l'esprit div. Et l'esprit 1. Est-ce que c'est ok ? Par exemple, il faut que l'on påset en fait is texte. C'est ce qui est ? En fait, on va sortir un autre. Il est c'est OK. Tout d'accord. Mais on va juste ici. Actualize. C'est ce que vous avez ici. Non. Du oubliez. Mais il est un texte div. C'est ça. C'est du guide. C'est un type de build. Note 2. Ce texte, c'est l'élément. C'est bien. D'abord, c'est un paragraphe, qui s'appelle l'élément. Donc, 0 et 1. Puis, c'est le nom de l'élément. C'est le nom de l'élément. C'est le nom de l'élément. C'est du texte. Il parle de ça. C'est le texte. Note value Note value, ici, pour récupérer la valeur de... On va voir. D'abord, nous, c'est le texte du paragraphe. D'accord, le texte du paragraphe du paragraphe. Maintenant, c'est un H1. Bonjour, ici. c'est un c'est un texte 4. Actualiser. Bonjour, c'est un naut name. C'est un type. C'est un type. C'est un type. chose qui va en faire. Par exemple, 1. CELECT 1 l'atribu ID. C'est-à-dire que c'est un fil d'id, c'est un fils d'id, ou d'un texte ou la qîmette de l'atribu. Alors là, il va dire 0, il va dire div, qui va dire 1, et 2, il va dire que l'on mette texte ou l'attribu. Alors, ce n'est pas ce texte. Deux oeufs, le suivant. Ah, ce n'est pas l'attribut, texte et l'attribut. Shield node. C'est un fil d'attribut. Et même l'attribut. Ah, c'est un fil d'attribut. 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 Ou bien, supposons, je n'ai pas besoin de faire un document. on est servis en دع etwas le Тут. C'est un fil d'attribut. C'est un fil d'attribut. C'est un fil d'attribut. et entre chaque élément, je vais faire un hr ou l'updr maintenant une boucle infinie pour ce qui s'est passé OK, c'est ça, d'accord, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. ici il est associé avec l'antribile ou il est d'exploit avec l'id d1 mais il n'est pas différent je pense ici c'est sdl div le text le text qui est en poste div c'est le type d'elot data on a un autre value une super paragraphe il y a le shield node 2 d'accord l'équipe pdf table shield node d'accord il y en a 4,5 c'est le texte d'elh1 l'ata c'est le texte d'elp 6 c'est le script c'est le texte d'elps c'est il seigneur c'est le texte d'elps c'est le texte d'elps c'est le texte d'elps donc j'ouvre par exemple ce qui est le type d'elps il nautype d'elps donc beaucoup d'accès un nautype d'elps là c'est une valise, il s'agit là H1, d'accord qu'est ce qu'il contient inner texte et inner HTML, bonjour, bonjour ici est ce que c'est ok non? est ce que c'est ok, maintenant d'abord si je fais first shift, il y a shield node 0, il y a est ce que c'est console.log, c'est la netige de la first shift, il y a div, ok tout à l'heure, quand il est affiché, c'est comme la last shield attention, la last shield, c'est un script, on va utiliser le balise ici par exemple, balise a href, balise un quart par exemple, le balise un quartier, c'est bon, 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 c'est bon. ap Luego, c'est bon, le liens, d'accord c'est bon qu'on sait dans l'ast shield Donnie document 找 de réponses d'admique, c'est bon, c'est bon Questa Voilà comment c'estası et nousermaid l'un certo 누� Davines ou l'un d'un code dans l'autre. En tout cas, il faut ajouter le script dans l'autre. Donc, si nous faisons le code ici, si nous faisons le fond, il n'y a toujours pas d'erreur. 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 Je vais faire une fonction pour appuyer tout le DOM, tout l'arbre, jusqu'à la caméra, jusqu'à la caméra. On va voir ce qu'il n'y a pas d'erreur. On va voir ce qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a toujours pas d'erreur. J'ai besoin d'erreur. J'ai besoin d'erreur. J'ai besoin d'erreur. C'est bon. Et donc last check On clique l'événement et je fais appel à la fonction affiche. Maintenant, on temporise. Ça va cliquer sur la bouton. Attention. Je vais ajouter la bouton. Maintenant. On va cliquer sur la bouton. Un «Node » qui va cliquer sur la bouton. Là, on cliquer sur la bouton. Sauf que ça ne nous a pas de text. Actualiser. Je clique ici. J'attends ce que j'ai cherché d'abord. Un dernier Fils. Applaudable en temps. Un type de text. Un type de table. alors l'explication c'est que c'est un texte je vais l'enlever je vais l'enlever je vais l'enlever alors last shield qu'est-ce qu'il y a dans ici last shield document.body.last shield console.log.t je fais des textes ici ça demande je fais n'importe quoi parce que j'excite bien la fonction le bouton c'est un clic d'accord j'ai un texte type 3 texte le dernier shield alors previews element sibling ça veut dire l'élément texte cano A il parle de ce texte ici je vais l'enlever texte texte click A encore ça vu le texte c'est un texte last shield c'est l'envu c'est le texte хл est-ce qu'on peut c'est construire l'envoi c'est rep jurisdqué c'est la last shield last shield first shield ça veut dire non nous devons faire maintenant nous nous utilisons le « Shield node » « Shield node » et nous devons faire la dernière nous devons faire un bon nous devons faire un bon 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 nous devons faire 7 donc le texte n'y a pas prévu d'éléments cibling nix élément n'est même si je fais huit voilà enfin donc la balise a il se trouve bien qu'il y en a la position avec l'octrope et l'a10 l'a10 c'est qu'il y a l'a10 et l'a10, alors qu'il y a6 en a10, donc la cinture est de l'a10 qui a raconté de la 2ème du texte n'a10, c'est ce qui je regarde on a10, c'est ce qu'il y a10 On a deux fois, la boucle qui l'a10 Oui Quelles sont-ils aimables d'être ? C'est ce que tu sais, c'est ce qui s'est fait ? C'est ce qui s'est fait ? Non, c'est 3p, oui Oui, oui oui Pensez à part la cloche de note, je pense que j'ai commencé à investir Un input. On ne peut pas s'en ajouter. Tout ce qui nous a ajouter, nous allons être en plus. D'accord. Nous allons faire l'inbook. Nous allons ajouter l'addedans maximum. 7 points. Node type. Node type. Shield node. Nous allons ajouter tous les endpoints. Reariser. Voilà. Nous allons ajouter l'addedans. Comment nous... Je pense... Undefined. 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 Dans le console, il y a un nom. Un div. Il y a un nom. Un list. Un shield node. Un console. Un div. Un div. Un text. Un text. Un text. Un text. Un text. Un text. Oui. Si tu as l'addedans, tu as l'addedans. Mais tu as l'addedans. Oui. Il y a tu de l'addedans. Un text. Un text. ilde. Ti des text. Un text. Un text. Un text. Un text. lundi sera comme ma touche alors ma touche T de I parce que c'est un tableau T de I et T de I d'accord cliquez donc la balise de l'autre il y a DIV P type 1 H type 1 input type 1 node name A type 1 et text peut-être un text à l'écriture actualiser cliquez d'accord, maintenant il y a DIV et puis on va cliquer donc le text qui dit le groupe n'est pas le text qui est dans le DIV mais il y a le text qui est là maintenant on veut dire DIV et on va voir qu'est-ce qui est dans le DIV donc il y a le DIV et il y a du text donc on dit shield node 0 d'accord c'est un tableau il y a un DIV 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 et DIV bien sûr il contient pour l'instant que du texte de votre fils donc il va boucler il y a un autre texte ici cliquez voilà au texte de la balise DIV est-ce que c'est bon ? soft C soft C si nous venons à la balise DIV et nous prenons à la balise DIV par exemple par exemple la balise DIV par exemple par exemple par exemple par exemple nous a donné un DIV le texte ici par exemple la balise DIV oui la balise DIV et la span et le text peut être de la base de la span. Ok ? Text, span, text. Il y a quelque chose de text. Ah oui. Nous allons faire ça. Il n'a pas changé. Voilà. C'est bien. C'est un text qui est très bon. C'est ce qui concerne l'élément text. Et l'élément span. Ok. Alors, comment on peut-être ? Documents. . où est-ce que tu as une schick ? . Aires. Est-ce que tu as une page de chandler ? Bonjour. Ok. Ok ? Nous devons refiercer la question de chinoise. Il faut faire une chose que ça a donné beaucoup. C'est l'un qui a ajouté l'un seul. Par exemple, si on a dit GetElementByTagName On va revenir On va revenir à NotList C'est beaucoup plus. C'est l'autre côté GetElementByIdTagName Donc T0 cdiv ANC Suite Mais on a terminé On va revenir à NotList C'est l'un seul. NotListNameDivTip1 C'est l'un seul. Oui, c'est l'un seul. C'est l'un seul. C'est l'un seul. D1 C'est l'un seul. C'est l'un seul. C'est l'un seul. D2 C'est l'un seul. C'est l'un seul. c'est le console.log.t il est un peu de collection je vais vous montrer je vais voir le top ici c'est pour i0 jusqu'à i1 plus 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 console.log c'est le name div alors certain ils jugent minimum et... t'es de 1, t'es de 0 t'es de 1, t'es de 1, t'es pas lent, t'es moins 1 alors par exemple si je fais jusqu'à 2, 1 0 force aller c'est juste seul, quand on est seul indiffinité C'est un seul, j'ajoute T2i. C'est bon. GetElementByTagName. C'est un des Bays qui sont à la liste. Mais attention. On est dans ShieldNode. On va dire GetElementById D1. D'accord. On va commencer par ShieldNode. On va récupérer les fils. On va mettre la liste avec l'ID de D1. C'est ce que c'est Give. D'accord. Je vais vous plier. Le texte est Span. Alors, le texte est Span. D'accord. Deux éléments pour notre liste. Est-ce que c'est OK ? On va mettre les fonctions. On va mettre les fonctions. On va mettre les fonctions. C'est un exemple ici. Donc, les fonctions qu'on parlait ici. Il y a une balise ou un élément. Je ne veux pas dire que le balise est assez fort. C'est la balise ou le texte ou l'attribut. Il y a un nom de l'isem. Il y a un nom de type. 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 Parent node. C'est le parent. Par exemple, ici. Il y a un nom console.log t.parent node. C'est le parent de la balise. Bien sûr, c'est le parent de la balise. C'est le parent de la balise. Bien sûr, je vais maintenant la balise span. Je vous donne la balise span, je lui donne S1. Je vais maintenant, getElementById S1. Maintenant le T c'est une balise span. Mais il y a le parent node parce qu'il y a la balise div, il y a les flostats texte span. Voilà, c'est le parent de l'Espagne, c'est div. Ok. C'est relative. Si tu veux dire parent node, c'est un autre. Si tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de l'arbre. Tu n'as pas besoin d'un résultat. Et si tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin d'un autre. Tu n'as pas besoin d'un fils ici. Ok. Tu n'as pas besoin d'unheric Gobierno. Non. Je suis une bonne correction d'un Il y a un node list. On peut dire div. GetElementByTagName. C'est ça ? Div, c'est div. Il y a un div. Il y a des palettes P. Il y a un div. D'accord ? C'est la fonction GetElementById. Ce n'est pas ce que vous avez. Et même, on va continuer la recherche. La recherche de la palettes que vous cherchez. Vous avez une belle page de la palettes paragraphes. Par exemple, D1. Il y a une palettes div. Il y a un element ByTagName. Pay. Sur pay. C'est un span. Et j'affiche le X. Je veux, parce que c'est un Z. D1. 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 D2. D1. On va mettre les balises de texte Span et on va mettre le texte d'honneur et on va mettre le texte d'honneur. C'est le texte qui contient la balise Span ici. Est-ce que c'est OK ? Si je ne fais rien, on va donner le texte. Alors Span, la balise Span. On va mettre le texte d'honneur et bien sûr la texte liste. La texte liste que vous devez parcourir. C'est comme si il y a une qui connaît un seul Span ou ce div. Voilà, HTML collection. Est-ce que c'est OK ? Continuons sur l'exemple. Vous m'entendez maintenant ? Oui, oui. Alors, un autre exemple ici de node liste. Par exemple, document.getElementById div. Donc, c'est un div. Et on va mettre div.getElementByClassName. Qu'est-ce que c'est GetElementBy ? C'est la class shield. C'est la class shield. C'est la class shield. C'est la class shield. C'est la class que nous utilisons dans CSS. OK ? Donc, après cette, vous reviendrez beaucoup. Pourquoi je vous remercie beaucoup ? Parce que c'est car, c'est possible possible de avoir class. C'est beaucoup possible. Par exemple, vous pouvez ouvrir le texte, Alors, vous ne pouvez pas faire de la table. Mais, c'est l'écrit, Clique avec le texte. Enfile.lint. E++. Et, Ici, le travail que j'ai fait ici, c'est que tous ceux qui ont des éléments qui ont un class shield ont peut-être pas l'affiché, mais c'est un style. Est-ce que c'est ok? On peut faire cet exemple aussi. J'ai l'exemple... ... ... ... ... ... ... Et je fais un nouveau fichier dans deux. ... ... ... ... Merci. en avant et de la balise dit l'euroie de paris d'euro à la peine de voir le bouton le bouton ici que l'on va afficher et dans la balise dit je vais lister beaucoup de balises par exemple des différents styles donc h1 par exemple je vais l'appeler classe c1 je vais le spécifier d'accord je fais header avec classe un paragraphe qui est la même classe mais je ne vais pas n'utiliser je vais l'appeler ici d'accord ajoutons une dernière par exemple a href simple lien simple on va prendre cet exemple ici copie il y a différentes façons de changer de couleur mais il y a des pour comprendre voire on récupère de la balise div dna c'est oui document.getElementById className le poste. Get element get element by class name. Je disais bien qu'il s'aide dans le vizier code. Je ne sais pas qu'il y a quelque chose d'id juste, mais je vais get element by class name. Je disais bien qu'il y a un document. Je pense qu'il y a un document . Il y a un document . Je suis le document . Je parle d'id. C'est un document . Si on coupe . C'est bon. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche. Maintenant, on va faire div 1. Donc div 1, c'est un élément de class name. Maintenant, les fils diront les noms . Bon, je ne sais pas, c'est parce que class name, mais je n'ai pas eu le sélecteur. C'est ce que je veux dire, c'est le nom de CSS. Donc, c'est mon nom C1. Bien sûr, il va retourner une liste. Il va retourner une liste. Mélange. Bien sûr, ça tombe sur les balises et les éléments. On va chercher avec les attributs ou avec le texte. D'accord. Si on boucle tous ces éléments un par un, on prend tous les couleurs. D'accord ? Est-ce que c'est OK ? Maintenant, la balise div dit qu'il a des fils, qui est le fils 1, fils 2, fils 3, fils 4, fils 5, fils 6, fils... Il peut dire «reactive.shield node » Il peut dire «just » comme ça. «shield node » comme ça. «shield node » comme ça. «shield node » Ok, je clique ici. «is not function getElementById is not function landing4 » Ah, le document manquant. Ah oui, oui. La balise racine. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Il y a une balise. Il y a une erreur. 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 Comment est-ce que nous devons faire ? « je vais prendre getElementById c'est plus qu'elle n'a pas été en indefinite c'est vrai c'est plus que j'ai pris la base d'éfection puis j'ai ajouté le text c'est le texte qui n'est pas en débat c'est normal, c'est plus qu'à ce que c'est c'est plus qu'à ce c'est plus qu'à ce c'est plus qu'à ce il n'est plus qu'à ce c'est ce qu'on ne te balise. Donc, maintenant, on va revoir l'exemple qui dit, getElementByClassName. Je fais C1, juste qu'on va baliser ce qu'on a ici. Actualiser, cliquez. Donc, actualiser, on cliquez. Donc, H1, ou le header simple, n'est pas affecté. Mais le header avec classe C1, il y a T20, la node list 0, il y a la node list 1 ou il y a node list 2. Est-ce que c'est OK? Donc, cet exemple aussi, vous avez à faire. Donc, DOM2, créons un autre. Ctrl, save, DOM3, HTML. Donc, on va revoir d'autres fonctions. Est-ce qu'il veut comment? C'est bien. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'un autre, c'est qu'on va manipuler le dom, mais il faut savoir qu'il existe. Oui? D'accord. Il y a d'autres fonctions. Donc, il peut être inséré une balise, qu'il faut faire balise. Insert before. Ou il peut être remplacé balise en balise, ou élément par élément. Balise, balise, ou attribute, attribute, text, text. Il peut être imprimé une balise, ou attribute. Il peut être récupéré. Il peut être zido, sur le bord, App and Shield. Il peut être testé, il peut être un balise, il peut être difficile. As Shield node. Il peut être décrire la copie, il peut être décrire un déplacement, une balise, mais il peut être placer le document. Il peut être supprimer la copie, il peut être décrire deux. Donc, DIP, définition la valeur des paramètres DIP, c'est décrire ce que c'était le domicile d'un. Il peut être cloné, il peut être copié de la balise, et il peut être copié de tel contenu, il peut être décrire ce contenu. On va voir l'exemple suivant. Maintenant, bon, on va revenir à l'arbre, pour qu'on apparaît maintenant. Ce sont les chassaises de l'ANN, de façon simple. Ce sont les chassaises de l'ANN. Ce sont les chassaises de l'ANN. D'accord ? Il y a les fonctions. Je vais vous donner un peu. Ce sont les fonctions de document. Document, c'est global. Donc, document, déjà, ça vous rappelle, getElementById, document.getElementById, ou la getElementByTag, on peut rajouter list, nodeList. Ce qui est possible de créer un nouveau élément, createElement, je dis, ou tel texte qui est créé comme objet, createTextNode, ou que d'ailleurs, createAttribute. Ok ? Ce qui est très intéressant, c'est parce que maintenant, on peut créer des balises dynamiquement. Donc, document, l'objet document, on fait les éléments. Rejoins-nous. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai une liste. 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 Café, été. J'ai un bouton qui fait appel à une fonction. On clique, My Function. My Function, qu'est-ce qu'elle fait ? Document.createElement.li. On crée au élément, je dis, li ici. Ok ? Li mini, je peux mettre deux chemins ici. Donc, un objet, element. Alors, en fait, avec l'élément, on va dire, on va faire, par exemple, water, ou l'eau. Ok ? Et là, le texte se crée comme objet. Donc, on va dire, document.createTextNode. . Ou text. Donc, cette valise li, c'est qu'on ajoute le fils de l'élément. Ce qui est le texte. C'est qu'on appelle le fils de li. C'est qu'on ajoute l'objet qui représente li. Pour un point de vue, on ajoute le texte. D'accord ? Comme ici, on va mettre l'objet li qui contient un texte. Mais on n'a pas vu il. Mais on n'a pas vu. On ne peut faire l'objet li, on n'a pas vu d'un document.getElement qui est un ID.mylist. Il existe un ID.mylist. Et on va mettre l'on-serie. On peut ajouter l'on-serie. On peut ajouter l'on-serie. L'on peut ajouter l'on-serie. Ou on ne peut ajouter l'on-serie. Et on ne peut ajouter l'on-serie. On ne peut ajouter l'on-serie. On dit un-serie. le point last est ce que c'est ok non donc ça c'est un exemple c'est l'exemple insert before déjà on dit non insert before clear element donc quand je clique j'insère avant le premier élément le premier fils de ul je clique une autre fois avant le premier élément avant le premier et ça 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 voilà ok je fous le code maintenant donc ici je fais li juste minuscule donc il y en a un document pour créer un élément li et ici document crier texte node o ça c'est le texte de la balise que j'ajoute à l i d'accord nouveau il n'y bien sûr document.get il envoie id la liste ul maï list liste ul je vais la cléna ul et liste ul qu'on voulait insérer il y sur le texte de l'avant le premier. donc insert before c'est un ancien il y a un ancien qui entreprendu l'a1 et l'an3 dans l'ancien qui disait vraiment l'ancien qui disait qu'il avant le premier il qu'on va faire. mais on va dire oui c'est une liste ul une file. ok ! ok. ça c'est bon. c'est un point. si nous ne demandons que l'on va plus d'un autre qu'on va plus vers l'an3, donc on va dire ici. on va plus vers l'an3, on va plus vers l'an3. c'est un point. donc les fils de l'honneur donc le contexte c'est 0 1 1 2 3 4 4 fils de l'honneur l'honneur li texte et li texte d'essence donc les fils direct c'est juste li li donc j'ai commencé à voir elle qu'elle soit la valeur en april 1 alors fantastique C'est l'actualité, donc c'est un café ou un café ou un café ou un café. Non, il n'y a pas de problème. Pour voir le code qui s'entend, il n'y a pas de code source. On inspecte. Parce qu'il n'y a pas de code source, il n'y a pas de code. Qu'est-ce que nous avons donné? Donc, j'ai ajouté dans le premier. Donc, on va ajouter le vidéo 3. Voilà. Ok. Maintenant, on va voir. On va voir où il n'y a plus. Donc, on va dire un série avant le 3. On va voir ce qu'il y a plus. On va voir ce qu'il y a plus. On va voir quelque chose ici. 0, 1, 2. Ou bien, dans cette situation, on ne sait pas. On va voir ce qu'il y a plus. On va voir ce qu'il y a plus. Insert avant le dernier. L'an dernier, je pense qu'il y a plus. Il y a plus de text. Il y a plus de problèmes. Il y a plus de problèmes. Donc, on va voir ce qu'il y a plus de text. L'an dernier. Il y a plus de text. C'est possible que jamais tu t'es�cée list ou list list. Il y a plus de text. Il y a plus de text. C'est bien c'est bien. c'est plus simple. Donc attention, c'est créé l'élément, c'est créé le text, l'ajouté le text dans l'élément, c'est bien qu'on peut s'adapter. Je clique ici, il faut toujours ajouter insert before, non pas, c'est Uppend Shield. Ok. Est-ce que c'est ok? On peut tester le site, on peut tester ça aussi. Encore, on va revenir à l'exemple qu'on va voir. Un autre exemple. Donc là, ajouter un nouveau attribute. Donc toujours la fonction document, il y a beaucoup de fonctions. Create element, create text node, create attribute, l'exemple de create attribute. On a document. Get element by id, my anchor. Une balise a. c'est une balise à l'id, my anchor. On va récupérer ça dans l'id. On va créer un attribute, on va créer un attribute. On va créer un attribute qui s'accélère à l'objectif. L'attribut il y a un nom, il y a un nom, il y a un attribute. Attribute. On va créer un value, c'est égal, là où l'adresse, http.2.2.3.4. Et a.set attribute node. Donc je vais développer un angle de l'attribut node. Les fonctions qui vont affecter l'attribut, qui sont à 7 attributs node ou qui n'ont pas à 7 attributs. C'est presque la même chose. D'accord ? Donc, maintenant, on va prendre ça. L'exemple ici, je vais mettre une balise, une balise a. Une même des liens à href. Je fais ici, donc, supposé lien. D'accord ? Il y a un lien sans href. C'est un lien sans href. Ok ? Ou sans spécifier l'id lié à l'eau. Id, maintenant, A1. Ok ? Alors, je vais là de la fonction. Je vais mettre le code ici. Je recommande ici. D'accord ? Ça va embête. Vous pouvez enlever les commentaires pour faire. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais récupérer l'A1. Donc, comme d'habitude, document.getElementById. Ok. L'A1, je vais mettre l'attribut. D'accord ? Il n'y a pas d'attribut. Donc, on va mettre l'attribut. Attribut. 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 Ok ? Tu fais un document. Et je vais mettre l'attribut. Create attribute. D'accord ? Il n'y a pas d'attribut. Et l'attribut. Et l'attribut, comme ça, on va mettre l'attribut. ObjectUS, c'est la part d'a1 sans clavier. D'accord ? Et l'affirme Quelqu'un des créateurs de l'attribut. Anfi ne pas d'attribut, On va choisir ceci, parce qu'on ajoute directement l'objet, Attribute, Attribute. Donc, on va faire le lien. Actualiser. Donc, en cliquant sur, cliquant ici, l'application. Actualiser. Mais on cliquait. On va ajouter l'objet, Attribute, associé à HREF. Donc, au début, le lien était simple. Il n'a pas besoin d'attacher place. Mais on cliquait. L'application. 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 D'accord? Est-ce que c'est OK? Donc, il y a une autre méthode pour affecter un attribut sans que vous créez un objet. Il faut faire ce attribute, comme ça. Donc, je dis que je nomme les paramètres derrière. Ici, il y a un value directement. HREF. Et puis, il y a un htp. Htps. Htps. Google. C'est un objectif. Mais il y a un objectif. Et puis, il y a un objectif. Et puis, il y a un objectif. Donc, c'est un objectif. Actualisé. Donc, dans le lien, il va vous amener vers Google. Est-ce que c'est OK? Donc, ça dépend. Est-ce que c'est OK? Donc, revenons en arrière. Qu'est-ce qu'on disait avant? Donc, il y a une balise. C'est un atribut. Un textif. Un nouveau. Ainsi de l'htp. Et après les balises, vous pouvez avoir le shield. Naut. Qui est un autre, avec les fonctions. Des fonctions des nautos. Et la documentation, la documentation à l'htp. D'un nombre est très facile. Et le documentif. Mais il y a un nombre de tables. qui crée quelque chose de balise c'est sûrement une balise et qui crée un attribut et qui crée un texte mais à chaque fois, il faut appeler le shield ou l'insert en faisant cette fonction pour insérer un nouveau élément sauf par les attributs que vous avez la fonction SET ATTRIBUTE NOTE c'est simple les balises. Alors quand je veux un balise c'est un document. Paragraph par les attributs c'est un document par les attributs par les attributs par les attributs et vous pouvez ajouter un autre et vous pouvez ajouter un un attribut ou non c'est un attribut si vous voulez récupérer un attribut un attribut c'est un attribut c'est un attribut un attribut un attribut et on spécifie le nom donc un attribut un attribut un attribut on apparaît on apparaît et on apparaît on apparaît et on apparaît c'est un attribut c'est un attribut donc je vais vous donner quel point c'est un attribut l'attribut un attribut ok donc vous pouvez récupérer et vous pouvez affecter un attribute comme vous pouvez supprimer ou remove attribute d'accord et comme on peut tester où il y avait l'attribut comme ça comme on supprimait par exemple ici remove attribute note disminait attribute 1 c'est un attribute 1 mais vous pouvez cliquer sur la balise que j'ai utilisé dans l'id qui est à l'in, qui est à l'invite alors dans cette situation, comment est-ce que c'est ? c'est ajouté, mais nous allons ajouter dans cette façon ici, ajoutons cette attribute et nous allons donner à remove donc il n'y a pas de espace, il n'y a pas de espace, il n'y a pas d'ajouté, il n'y a pas d'ajouter on peut par exemple faire une autre fonction pour supprimer si vous voulez ou bien je fais juste comme ça if p égale égale true entre un boolean b égale à force vous pouvez changer entre supprimer et entre une variable globale b le variable b qui est égale à force non, qui est égale à qui est égale à true au début donc quand vous entrez avec true euh bon, c'est égale à force c'est égale à force c'est égale à force donc on ne va pas entrer euh d'accord donc c'est juste pour changer donc il y a ctrl 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 il faut traiter ctrl clique ctrl ou le plus alors je sit Cross et on cette suite actualisés donc j'ai ctrl le lien Je supprime le lien, j'ajoute le lien, alors là, ça va être la même chose que l'on a déjà supprimé, il faut cliquer le dernier, c'est le troisième, c'est le troisième, c'est le deuxième, il y a quelque chose qui te lâche seulement, le moyen, nous pouvons faire une autre fonction pour faire ça, d'accord, on peut supprimer chez Attribute, je peux faire comme ça, Remove Attribute, Has Attribute, donc si je fais Console.log, je vais dire, est-ce qu'un has attribute, مثلا, Class, alors, je ne t'ai pas un classique, donc je vais te ne pas faire, ok, donc c'est pas, je ne t'ai pas, si Console.log, est-ce qu'un has attribute, Attribute, href, d'accord, un petit clic, oui, avant de faire un has attribute, je vais cliquer là, True and Done, est-ce que c'est ok, bien sûr, l'id aussi, est-ce qu'il a un attribut id, oui, True, ok, est-ce que c'est ok, donc, C'est le dernier exemple, je vais vous donner un exemple pour l'étudiant ceci, si vous voyez ceci, c'est 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 ceci, 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 c'est le codifiant, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, mais vous pouvez dire le modification ksen de l'Еppe, C vocals le modèleや place, c'est ceci là, un document.first schedule qui permettrait de slfr Commenteurs l'a LU reveal il y a commentaire c'est ceci Mais ceci arrive, il trouver plus une shrine. Après, un proc��라고요 atribute class. Après, un link d'éto场 Delo class, il faut répétir des classes du class et il y seguir il yーム de la trippe. Et ce qui aduit Arizona, tu diras down à class c'est Delo class. Et quand ils les aft вер que c'est d'ailleurs dans la classe, il va être affecté. Ajouter l'attribut classe avec la valeur DEMO CLASS à un élément H1 qui a une tariq à l'intérieur de l'autre, donc c'est très bien, on peut dire document.get et on peut être tag name, c'est quand même le variable H1 qu'il y a ici, ou un set attribut, c'est ici, ajouter l'attribut classe DEMO CLASS. Bien sûr, on peut supprimer aussi. Est-ce que c'est OK? On va s'arrêter dans la page 4 ici, c'est l'impact de manipuler le texte, d'accord? Manipuler le texte, c'est-à-dire qu'un nœud, c'est-à-dire qu'il y a une phase SDL, c'est-à-dire insert data, insert texte, supprimer texte, d'accord? Et je vous donne le document ici et l'état P, pour que vous faites la même chose, les exemples leaders. Il faut qu'il y ait un exemple complet. Donc, je vais mettre ici, pour le fichier XML, ajouter, non, non, ajouter Pouching Cano. On va le temps. Donc, il y a un problème. Vous m'entendez? Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501